Et salut à toutes et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter une manipulation extrêmement simple, extrêmement rapide qui va vous permettre de dupliquer un véhicule toutes les 1 minute, voire toutes les 1 minute 30. Même si la vidéo est longue, ça ne veut pas dire que le glitch est long, c'est juste que je vous explique plusieurs méthodes de sauvegarde de duplication et que j'explique comment il faut faire si jamais vous ratez une étape. Enfin bref, je vous invite à vous abonner, direction les 100 000 abonnés, liker, partager, commenter, vous avez l'habitude, checker la description, il y a pas mal d'informations importantes. Sur ce, moi je vous dis, excellente vidéo et c'est parti pour les prérequis, let's go ! Comme pour tous les glitchs, vous aurez besoin de certains prérequis pour réaliser la manipulation. Le premier prérequis est que vous aurez besoin de véhicules à perdre, ces véhicules à perdre doivent être commandables via le club de motards, c'est à dire qu'il faut que ce soit soit des motos, soit des quads. Attention, ces véhicules à perdre ne doivent en aucun cas être placés dans le QG de motards, sinon la manipulation risque de ne pas fonctionner. En plus de cela, vous aurez besoin d'avoir un véhicule à dupliquer, ce véhicule devra être placé soit dans la salle d'arcade, soit dans le complexe, soit dans la boîte de nuit, soit dans le casino, soit dans l'arène. Je tiens encore une fois à le rappeler, vous pouvez dupliquer n'importe quel véhicule, cependant si vous souhaitez faire un maximum de bénéfices avec la duplication, il faudra dupliquer un véhicule qui a un maximum de customisation et qui a été transformé à l'arène ou chez Beniz. En plus de cela, vous aurez aussi besoin d'avoir un ami, attention si vous n'avez pas d'amis, ne quittez pas la vidéo, allez dans la description de celle-ci, cliquez sur le lien pour rejoindre mon serveur Discord et demandez de l'aide, vous aurez plusieurs personnes qui pourront vous aider et ça vous permettra aussi de vous entraider entre vous. Cet ami-là devra avoir plusieurs choses, la première chose c'est qu'il devra avoir le garage du casino et il devra avoir au moins un véhicule dans le garage du casino. En plus de cela, il lui faudra un bâtiment sur lequel il peut modifier le style, c'est-à-dire un penthouse et il faudra que son point d'apparition soit mis sur le penthouse. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'on aura besoin d'avoir accès au tableau des braquages et on aura aussi besoin d'avoir la possibilité de modifier le style de l'appartement. En plus de cela, vous aurez besoin d'avoir une méthode pour sauvegarder les duplications. A l'heure actuelle, il existe trois méthodes différentes et je vous présente les trois dans cette vidéo, c'est pour ça qu'elle est un petit peu longue. La première méthode, c'est la plus connue, c'est tout simplement un utilisant un centre d'opération mobile avec un module 3, un dépôt de véhicule personnel. La deuxième méthode un petit peu moins connue, c'est tout simplement avec une tour de PDG et plus précisément un garage de fonction avec des emplacements vides et un atelier de customisation dedans. Et enfin, la troisième méthode possible, c'est tout simplement que les véhicules à perdre proviennent de garages normaux, de garages d'appartement ou de garages de maison. Et à ce moment-là, vous pourrez tout simplement sauvegarder la duplication directement en rentrant dans le garage, mais je vous explique un petit peu plus tard. Pas besoin d'avoir les trois méthodes en même temps, il vous suffit juste que vous en sélectionnez une et vous faites la méthode que vous souhaitez. Enfin bref, une fois que vous avez tous ces prérequis, vous êtes prêts pour réaliser la manipulation. Alors c'est parti pour les étapes, let's go ! Dans un premier temps, nous allons devoir bugger notre ami. Pour cela, vous allez lui demander de rejoindre votre session. Et une fois qu'il a rejoint votre session, normalement, il devrait apparaître dans le garage de son appartement où il a accès au tableau débraquage. Si ce n'est pas le cas, demandez-lui de changer son point d'apparition, puis ensuite de rejoindre de nouveau votre session. Enfin bref, une fois qu'il a donc spawn dans le garage, vous allez lui demander de se rendre dans son appartement. Et une fois qu'il se sera rendu dans son appartement, vous allez lui demander de se rendre dans la salle débraquage. Une fois qu'il sera dans cette salle débraquage, vous allez lui demander de se mettre en première personne et de se placer devant la porte de sortie tout en ayant l'option flèche de droite pour accéder au tableau débraquage. Donc regardez, mon ami est juste devant la porte de sortie, il a bien l'option flèche de droite pour accéder au tableau débraquage. A ce moment-là, il fait start en ligne et se place par-dessus l'option pack d'entrée dans le monde criminel. Dès lors, il va devoir appuyer sur start ou option, ça dépend comment vous l'appelez, et exactement en même temps croix ou a. Donc regardez, on fait start et croix ou start ou a. Si jamais start se ferme et rien ne se passe, c'est que vous avez appuyé sur start un petit peu trop tôt. Donc recommencez un petit peu, et cette fois-ci, appuyez sur start un petit peu plus tard. Si le pack d'entrée dans le monde criminel s'ouvre, à ce moment-là, c'est bon. Demandez à votre ami de faire flèche de droite. Si en bas à droite de son écran, il voit tout simplement les options du tableau débraquage qui s'affiche à ce moment-là, c'est bon. Si en revanche, comme mon ami, il ne voit rien, à ce moment-là, il ferme le pack d'entrée, il ferme tout, et il recommence la petite manipulation. Il fait ceci jusqu'à ce que lorsqu'il fasse flèche de droite, il ait accès à toutes les options. Du tableau débraquage en bas à droite de son écran, exactement comme mon ami actuellement. Une fois ceci fait, vous allez lui demander de fermer le pack d'entrée dans le monde criminel en appuyant sur Y ou sur triangle. Puis vous allez lui demander d'ouvrir son menu d'interaction. S'il ne peut pas ouvrir son menu d'interaction, demandez-lui de quitter la session et de revenir dans la session pour recommencer la manipulation. C'est un bug qui arrive assez rarement. Enfin bref, une fois qu'il a le menu d'interaction ouvert, demandez-lui de mettre son joystick de gauche vers l'avant jusqu'à ce que le menu d'interaction disparaisse. Une fois que le menu d'interaction a disparu, demandez-lui de réouvrir son menu d'interaction. Et s'il a accès à tous les styles de l'appartement, à ce moment-là, c'est bon. En revanche, s'il n'a pas accès au style de l'appartement, demandez-lui une nouvelle fois de maintenir son joystick de gauche vers l'avant afin de se déplacer jusqu'à ce que son menu d'interaction s'ouvre. Enfin bref, une fois qu'il a accès à toute la liste des styles, à ce moment-là, c'est bon, vous allez lui demander de sélectionner n'importe quel style. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas le payer. Il va donc avoir un écran noir, puis il va apparaître sur un tableau de bord sur lequel il n'y a pas du tout le contour, à ce moment-là, c'est normal. Il attend que le contour réapparaisse et il va répéter ceci jusqu'à ce que le contour du tableau de bord ne réapparaisse pas. Ça peut prendre deux essais, ça peut prendre un essai, comme ça pourra prendre peut-être 10, 20 essais. Si jamais au bout de plusieurs minutes d'essai, le contour du tableau de bord continue de disparaître, à ce moment-là, demandez-lui de changer de session, puis de revenir dans la session et de recommencer. Je vous passe en accéléré jusqu'à ce que le contour du tableau de bord ne disparaisse plus. Allez, à tout de suite. Comme vous pouvez le voir, lorsque je change de style, le contour du tableau de bord ne disparaît plus et je n'ai plus d'écran noir, à ce moment-là, c'est bon. Demandez donc à votre ami de fermer son menu d'interaction, de fermer tout simplement le tableau des braquages et de se remettre en troisième personne s'il le souhaite. Et normalement, il ne devrait plus avoir de mini-map, à ce moment-là, c'est normal. Maintenant, vous allez tout simplement lancer une activité, n'importe laquelle. Cependant, plus cette activité est proche du casino, plus vous allez gagner du temps. C'est pourquoi moi, j'ai lancé l'activité la plus proche du casino. Une fois ceci fait, vous allez demander à votre ami de vous rejoindre, soit via sa liste d'amis, soit via le jeu, exactement comme ce qu'il est en train de faire. Et une fois qu'il vous a rejoint, vous allez cliquer sur « Confirmer, paramètres, info des joueurs dans le salon », vous allez cliquer sur le pseudo de votre ami et vous allez cliquer sur « Exclure ». Une fois ceci fait, vous pouvez quitter l'activité, ça ne change strictement rien. Une fois que votre ami sera expulsé de l'activité, il va tout simplement apparaître à l'emplacement de l'activité sans mini-map. Si jamais il a une mini-map, demandez-lui de quitter la session et de recommencer la manipulation depuis le début. Enfin bref, si votre ami est donc apparu comme le mien, c'est-à-dire sans mini-map, vous allez lui demander de se diriger vers le casino. Une fois qu'il soit arrivé au casino, il va tout simplement rentrer dedans et va accéder au service à la clientèle. Je vous passe cela en accéléré. Une fois arrivé devant le service à la clientèle, vous allez lui demander de faire flèche de droite, d'accéder au service de voiturier, garage de la suite et de sélectionner n'importe quel véhicule, on s'en moque. Une fois ceci fait, il va tout simplement avoir un écran noir infini. À ce moment-là, vous allez devoir lancer une activité la plus proche possible du bâtiment que vous souhaitez utiliser pour dupliquer. Pour ma part, je vais utiliser le casino, mais comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, vous pouvez utiliser le casino, le complexe, l'arène, l'arcade, la boîte de nuit, ça fonctionnera très bien. Une fois que vous êtes dans l'activité, vous allez tout simplement demander à votre ami de vous rejoindre. Il confirme le premier message d'alerte et une fois qu'il vous a rejoint, vous allez tout simplement quitter l'activité. Votre ami va tout simplement vous dire qu'il est bugué, c'est tout à fait normal. À ce moment-là, vous, vous allez lancer une nouvelle activité pour le débuguer. Vous pouvez lancer une course casse-cours, une émission, ça ne change strictement rien. Une fois que vous êtes dans cette nouvelle activité, vous allez de nouveau demander à votre ami de vous rejoindre. Sauf que cette fois-ci, il reste sur le premier message d'alerte, il ne touche à rien. Une fois qu'il est donc sur le premier message d'alerte, vous, vous allez tout simplement quitter l'activité. Et une fois que vous avez quitté l'activité, vous allez demander à votre ami de confirmer le premier message d'alerte. Puis au bout de quelques secondes, il devrait avoir un second message d'alerte qui va vous lui dire comme quoi la session est indisponible, elle n'existe plus, etc. À ce moment-là, il va tout simplement le confirmer. Vous allez tout simplement voir qu'il va apparaître à l'emplacement de l'activité que vous avez lancée, sans minimap. À ce moment-là, c'est bon. Notre ami est bugué. À partir de maintenant, toutes les étapes qu'on a faites auparavant ne sont pas à refaire. Notre ami est bugué. Nous allons pouvoir enchaîner les duplications sans que nous ayons besoin de le rebuguer. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait fait auparavant, on l'a fait une fois et ça suffit. C'est à partir de maintenant que commencent les étapes à répéter pour les duplications. Enfin bref, une fois que vous avez donc bugué votre ami, que vous êtes tous les deux à côté du bâtiment que vous souhaitez utiliser pour dupliquer, vous allez tout simplement commander votre centre d'opération mobile si vous souhaitez utiliser cette méthode pour sauvegarder. Comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, il y a trois méthodes différentes. Je vous explique les trois dans cette vidéo. Enfin bref, une fois que vous avez donc commandé votre centre d'opération mobile, vous allez vous inscrire en tant que club de motards et vous allez commander n'importe quel véhicule, on s'en moque. Une fois que vous avez commandé le véhicule, vous allez demander à votre ami de monter sur le véhicule et une fois qu'il sera monté sur le véhicule, vous allez demander à votre ami de s'éloigner assez afin que vous puissiez de nouveau commander des véhicules via le club de motards. Une fois qu'il s'est donc assez éloigné, vous allez cette fois-ci commander le véhicule que vous souhaitez perdre. Pour ma part, moi c'est une zombie de chopper mais vous pouvez utiliser n'importe quel véhicule à perdre, ça ne change strictement rien. Une fois ceci fait, vous allez tout simplement rentrer dans le garage où il y a le véhicule que vous souhaitez dupliquer et vous allez devoir réaliser une petite manipulation. Une fois que vous avez donc spawn, vous allez prendre le véhicule que vous souhaitez dupliquer et vous allez le placer assez proche de la sortie qui est du garage. Une fois que vous l'avez placé assez proche, vous allez devoir bloquer les deux portières. Soit parce qu'il y a un obstacle qui permet de bloquer les deux portières en même temps du véhicule, soit à l'aide d'un autre véhicule qui se trouve dans le même garage. Pour ma part, moi il n'y a pas d'obstacle, je suis donc allé chercher une moto pour pouvoir bloquer mon véhicule. Mais comme je l'ai dit, si jamais vous avez deux obstacles qui permettent de bloquer les deux portes de votre véhicule, à ce moment-là, c'est bon. Une fois que vous avez donc bloqué les deux portes de véhicule, normalement lorsque vous essayez de rentrer dedans, votre personnage devrait se téléporter, à ce moment-là, c'est bon. Vous allez donc tout simplement vous placer devant la porte de sortie, par-dessus l'option sortir du garage ou sortir de l'arène, ça dépend du bâtiment dans lequel vous êtes. Et là, ce que vous allez devoir faire est assez simple. Vous allez devoir appuyer sur Y ou sur triangle et sur croix ou A exactement en même temps. Si vous avez réussi la manipulation, vous devriez voir votre personnage monter dans le véhicule, puis sortir et avoir un écran noir. Si ça vous fait comme moi, c'est-à-dire que vous montez dans le véhicule et qu'il n'y a pas d'écran noir, c'est que vous avez appuyé sur Y ou sur triangle un petit peu trop tôt. À ce moment-là, pas de panique. Vous vous replacez sur l'option de sortie et vous recommencez la manipulation. Si vous sortez à pied, ça veut dire que vous avez raté le timing. À ce moment-là, pas de panique. Rerentrer dans le garage, replacer le véhicule et ça devrait être bon. En revanche, si vous sortez avec le véhicule, à ce moment-là, c'est bon. Ça veut dire que vous avez réussi la manipulation. À ce moment-là, vous allez demander à votre ami de descendre du véhicule et vous allez tout simplement voir que la plaque de votre véhicule, si elle est visible, a changé. Si elle n'est pas visible, elle a quand même changé. C'est juste que vous ne le voyez pas. À ce moment-là, une fois que vous en êtes là, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder la duplication. Si comme moi, vous utilisez le centre d'opération mobile, vous allez derrière votre centre, vous confirmez le message d'alerte s'il y en a un et boum, c'est terminé. La duplication se retrouve dans le centre d'opération mobile. Le véhicule qui était dans le centre d'opération mobile auparavant se retrouve à l'emplacement du véhicule perdu. Si vous souhaitez recommencer, rien de plus simple, vous ressortez du véhicule, vous le donnez à votre ami. Une fois que votre ami est dedans, vous vous éloignez ou alors il s'éloigne. Vous commandez de nouveau un véhicule à perdre et ainsi de suite. Comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, il y a plusieurs manières de sauvegarder votre duplication. La seconde manière, c'est tout simplement de rentrer la duplication dans le garage où il y avait le véhicule à perdre. C'est-à-dire que si votre véhicule à perdre était dans un garage normal, c'est-à-dire garage d'appartement, garage de maison ou garage normal, à ce moment-là, rentrez la duplication dans ce même garage et la duplication sera sauvegardée. Et enfin, la dernière méthode pour pouvoir sauvegarder la duplication, c'est tout simplement que vous rentrez la duplication, du moins le véhicule que vous souhaitez sauvegarder dans le garage de fonction avec un emplacement vide. Une fois dans ce garage de fonction avec un emplacement vide, vous remontez dans le véhicule, vous faites flèche de droite pour accéder à l'atelier et une fois que vous avez fait flèche de droite pour accéder à l'atelier, vous changez une petite pièce et ça y est, votre duplication sera sauvegardée. Je suis conscient qu'il n'y a pas de gameplay en fond mais vous pourrez retrouver les différentes étapes, les différentes méthodes pour sauvegarder les duplications dans la description de la vidéo. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle est un petit peu longue. En effet, j'ai vraiment essayé d'expliquer au maximum pour contrer vraiment le moindre bug qu'il peut y avoir au cours de ce glitch. Sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde. Bye bye. Peace. Hoovem.